Alors je fais une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un truc que je relance en ce moment, ça s'appelle la Bible Technique. C'est une vidéo qui va s'adresser principalement aux nouvelles personnes qui viennent de me découvrir sur YouTube ou qui viennent de découvrir globalement mon travail. Parce que je sais qu'il y en a plein qui me connaissent depuis des années et la Bible Technique ça fait longtemps qu'ils en ont entendu parler. Donc c'est pourquoi je vais vous en parler dans cette vidéo assez brièvement et c'est pourquoi cette vidéo va être certainement supprimée d'ici quelques semaines. Donc la Bible Technique, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors j'ai fait ce travail-là, c'est un travail colossal, un énorme travail que j'ai fait pour les flûtes hollandaises. Donc flûtes hollandaises, tin whistle, low whistle et flûtes traversées en bois, Irish flûtes. Et j'ai fait également le même travail pour les cornes musicossaises. Donc ça s'applique si vous avez un backpipe, highland backpipe, ou encore le small pipe, ou encore un twist rap, c'est des cornes musicossaises et évidemment c'est le doigté de la corne musicossaises, plus du coup les mêmes techniques. Et en fait, à l'époque, je me suis dit, ce serait assez sympa, que je connaissais beaucoup de techniques. Et puis bon, à force d'éplucher le jeu, de vraiment analyser au microscope tout ce que font les professionnels, je me suis amusé à reproduire tout simplement leurs ornements. Et j'ai pu les classer, si vous voulez, par famille. Des familles d'ornements, certains qui sont à base de cut, d'autres à base de tape, de battement. Et je me suis dit, ce serait sympa de les regrouper dans un espèce de dictionnaire. C'est du coup le travail que j'ai fait, je l'ai appelé la bibliotechnique. Pour la future landaise, j'ai regroupé plus de 50 ornements. Et c'est toujours plus ou moins les mêmes. La bibliotechnique, je la mets à jour. Mais disons que les principaux ornements qui existent sur la future landaise, et pareil pour la corde musée écossaise, on reste globalement sur les mêmes ornements. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, sauf si on veut s'amuser en combiner certains, faire des trucs un petit peu tordus. Pourquoi pas pour le côté virtuose ? Mais disons qu'il y a quand même une base existante, qui existe depuis des années. C'est vraiment le travail que j'ai fait sur la bibliotechnique. Donc le principe, c'est assez simple. Vous avez plus de 50 vidéos. Par exemple, pour la bibliotechnique des flûtes irlandaise, vous avez 50 vidéos assez courtes, entre 3 et 5 minutes, dans lesquelles je vous montre l'ornement lentement. Donc je prends mon instrument, soit la flûte, soit le practice. Je vous montre lentement comment faire l'ornement. Donc voilà, j'ouvre bien les doigts, je décompose le mouvement. Deuxièmement, je vous montre à quoi ressemble l'ornement sur une partition. Je trouve que c'est hyper important pour pouvoir poser les choses et comprendre ce qu'on est vraiment en train de faire réellement sur une partition. Qu'est-ce que ça donne en fait dans l'espace-temps ? La position de la note, elle se trouve où sur la partition ? Et comment l'exécuter ? Donc ça, je vous montre ça dans chaque vidéo, donc dans les 50 vidéos. Et également, je vous dirai dans quel contexte on va se servir de ces ornements-là, ou plutôt d'un autre ornement. Il y a des conditions particulières, soit on vient d'une note plus haute dans la gamme pour aller sur une note inférieure. Soit il y a des notes qui suivent, et du coup, là, c'est vraiment propice pour faire ce type de technique. Pour chaque technique, je vais un peu préciser quand est-ce qu'on les emploie, un peu les codes, comme un petit peu un code de la route, finalement, dans quelle situation on peut appliquer tout ça, dans quel contexte. Et dernièrement, quatrièmement, je vous montre également des exemples concrets dans chaque vidéo, pour chaque ornement, dans quels morceaux on va retrouver des morceaux que vous connaissez peut-être tous, pour la plupart, ou d'autres morceaux peut-être que vous connaissez un peu moins pour les ornements un peu plus complexes, un peu plus virtuoses, un peu plus confirmés. Donc c'est vraiment le travail que j'ai fait sur plus de 50 ornements pour la corne musée écossaise et également pour les filles thuyandaises. Donc si ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner par mail parce que oui, les icos, ça se passe que par mail. J'en parle rarement sur YouTube. Là, je fais cette vidéo exceptionnelle pour vraiment intéresser les nouvelles personnes qui viennent de me découvrir récemment parce qu'évidemment, la bibliothéchnique, ça fait plus de 4 ans que je l'ai créée et j'ai déjà pas loin de 200 élèves sur la bibliothéchnique de filles thuyandaises. Et pareil pour la corne musée, on est assez nombreux. Et c'est pourquoi aussi, je fais cette offre moins régulièrement par mail. C'est uniquement par mail que ça se passe. Mais par exemple, l'année dernière, je ne l'ai fait vraiment qu'une fois par an. Il y a des années, je le faisais deux fois par an. Au tout début, je faisais quatre fois par an. Mais évidemment, j'en parle un peu moins parce que tout le monde, tous ceux qui étaient intéressés, s'étaient déjà procuré la bibliothéchnique. Donc voilà, c'est vraiment pour les nouvelles personnes qui viennent de découvrir mon travail. N'hésitez pas à découvrir les bibliothéchniques. C'est un travail colossal. Je me suis vraiment appliqué. Et si ça vous intéresse, il vous suffit de vous inscrire par mail. Le premier lien dans la description, ce sera pour découvrir la bibliothéchnique pour les fiches irlandaises. Et le deuxième lien, ce sera pour les cornemuses écossaises. Donc ça va vous proposer automatiquement de vous inscrire par mail. Et c'est là que ça va être assez sympa pour vous. Pendant une semaine, j'envoie des mails tous les jours. Et des mails de qualité. C'est-à-dire que même si vous ne prenez pas la bibliothéchnique et que vous ne voulez pas spécialement commencer de formation, vous allez quand même recevoir des gros conseils. des gros conseils dans chaque mail comme ça. Vous allez apprendre pas mal de choses intéressantes. Et ça, c'est tous les soirs à 20h. J'enverrai un mail pour les fûtes. Et tous les soirs à 20h30, pour les cornemuses, vous allez recevoir un nouveau mail. Donc ça va durer à peu près 7 jours. Et si vous voulez, si vous vous inscrivez demain ou après-demain ou dans 3 jours, vous aurez déjà loupé un mail, deux mails, trois mails. Et je ne les renverrai pas. En fait, j'enverrai seulement l'année prochaine après. Puisque je pense que je vais faire cette offre-là que cette année et maintenant en février. Enfin, février. Voilà, Zico, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire par mail. Il y a des mails pépites qui vous attendent. Vous allez apprendre plein de choses. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment progresser et puis avoir ces nouveaux ornements dans les doigts et apprendre plein de choses, en fait, tout simplement, n'hésitez pas à consulter le contenu de ces fameuses bibliothéchniques. Moi, je vous dis à très bientôt dans les bibliothéchniques. Ciao, Zico.